Alors comme premier livre, j'ai choisi L'attrape-coeur de J.D. Salinger, que j'avais jamais lu, et on est très très vite dans le roman des Linky Pit. Linky Pit qui est extrêmement connu, je vais quand même le lire histoire de replacer dans son contexte. Chapitre 1. Si vous voulez vraiment que je vous dise, alors sûrement la première chose que vous allez demander c'est où je suis né, et à quoi ça a ressemblé, ma saloperie d'enfance, et ce que faisaient mes parents avant de m'avoir, et toutes ces conneries à la David Copperfield. Mais j'ai pas envie de raconter ça, et tout. Alors oui, on est très très vite dans l'univers du roman, on a très très vite le ton qui est donné littéralement, parce que c'est ce qui va être le ton de la narration, tout ce côté cynique, parce que le protagoniste c'est aussi le narrateur de l'histoire. Et donc on a ce ton familier très vite, qui nous met aussi dans l'univers du roman, et dans la pensée du protagoniste. Et donc ça c'est pas du spoil en soi, parce que ça arrive très vite dans le livre. C'est donc le récit de plusieurs journées d'errance, je saurais pas dire exactement combien, je sais pas si elles étaient décomptées, ou si on sait précisément. C'est donc le récit de quelques journées d'errance dans New York. Et donc ce livre il est présenté comme grand livre de l'adolescence, meilleur livre même qui parle de l'adolescence il me semble, et je trouve que ça touche même à plus que ça, parce que ça m'a fait penser, j'ai vu, peu après avoir lu le livre, j'ai vu Taxi Driver de Scorsese, il me semble que c'est Scorsese. En fait j'ai eu l'impression de trouver un peu le même New York que dans le livre, dans Taxi Driver de Scorsese. Donc si vous l'avez pas vu, en gros il traite New York un peu comme un personnage, il y a tout un côté un peu morbide, un peu vicieux, un peu horrible de New York. Et c'est un peu ça, ce qu'il y a dans le livre aussi. Il y a toute cette vision de New York que j'ai beaucoup aimée, et dont j'ai su qu'après, que c'était une vision de 1951, à l'époque où le livre en fait est paru. Pour moi ça pouvait se passer, ça se passait beaucoup plus tard en fait dans ma tête. ça pouvait se passer dans les années 70, voire 80. Et en fait c'est peut-être ça aussi qui fait une des grandes forces du livre, c'est qu'il a ce côté, il n'est pas ancré dans une réalité, il n'est pas ancré dans une temporalité. Et en fait ce que je veux dire par là, c'est que ça n'est pas un livre qui est périssable. Donc voilà, moi c'est l'intérêt que j'ai trouvé dans ce livre, c'est toute cette universalité, l'universalité donc des différentes thématiques qui sont abordées, que ce soit donc de l'adolescence, mais aussi de la vision de la société par cette adolescence. Alors je relisais assez rapidement mes notes que vous pouvez trouver en description dans un Google Doc. C'est vrai qu'il est fait plusieurs fois mention, à partir de la page 169, il me semble pour la première fois, c'est ce que j'ai noté, de, je cite, pédé, il y a quelques, quelques, comment dire, quelques allusions faites, quelques réflexions faites, même si, je pense que c'est plus le mot en lui-même qui m'a gêné que ce qu'il en a été fait dans le livre. Tout ça pour vous dire que si vous êtes allergique à ça, même si ça reste assez mineur, n'hésitez pas à passer votre chemin. Maintenant je vais faire une micro-partie spoiler parce qu'il y a quelque chose qui m'a chiffonnée sur la fin du livre. Donc normalement j'ai dû mettre les chapitres sur la barre de défilement YouTube, n'hésitez pas à passer. À partir de maintenant, je considère qu'il n'y a plus de problème avec le spoil. Donc cette fin, je suis restée, comme qui dirait, sur ma fin parce que je l'ai trouvée un peu frustrante. On a l'impression au final dans ce livre qui reste assez court, qu'il y a énormément de choses qui s'est passées, le protagoniste a beaucoup évolué, c'est vrai, mais on a quand même l'impression qu'on revient presque à la situation de départ, à la fin du livre. Et peut-être que c'est pour nous dire que c'est un adulte en devenir et que pour le moment c'est encore un adolescent et qu'il va faire beaucoup plus quand il sera adulte. Mais ça a ce côté frustrant, j'aurais quand même aimé qu'il se construise quelque chose de plus palpable à la suite de cette fugue. Alors on est encore avec un gros morceau pour ce deuxième livre avec le cycle des robots 1 d'Isaac Asimov. On est donc sur un livre avec huit nouvelles toujours centrées autour des robots. Donc la quatrième de couverture du livre est extrêmement connue, c'est les trois lois de la robotique par Isaac Asimov. Première loi. Un robot ne peut porter atteinte à un être humain ni, restant passif, laisser cet être humain exposé au danger. Deuxième loi. Un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains sauf si de tels ordres entrent en contradiction avec la première loi. Troisième loi. Un robot doit protéger son existence dans la mesure où cette protection n'entre pas en contradiction avec la première ou la deuxième loi. Donc ce que j'ai beaucoup aimé en redécouvrant ces trois lois de la robotique qui sont extrêmement connues, c'est que j'ai fait un peu de programmation et il y a toute cette logique qui est inhérente à la programmation. Là, moi, je vois directement des variables. Je vois des variables si telle condition est remplie, eh bien faites ceci. Sinon, faites cela. Mais si ça n'est pas rempli, revenir à ça. Enfin, tout semble extrêmement logique et ça, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne extrêmement bien et qui est mis en œuvre dans tout le livre. Dans chacune des nouvelles du livre, c'est qu'est-ce qui a fait à ce moment-là que le robot n'a pas marché comme il aurait dû marcher. Et c'est à chaque fois lié à ces trois lois de la robotique et pourtant, ce qui est assez fou, c'est qu'on pourrait croire que ça devient redondant, mais pas du tout. Ça reste super intéressant tout le long du livre. Il revisite tout ça en permanence et il trouve toujours des moyens d'aller plus profondément. Donc même si ça, ce n'était pas forcément l'impression que j'en ai eue au tout début parce que j'étais un peu déçue. Isaac Asimov, c'est quelqu'un qui est extrêmement connu, qui est un grand penseur et qui a été un complet visionnaire. Et donc du coup, pour moi, ça me semblait évident que j'allais me prendre une claque et tout ça. Dans les premières nouvelles, peut-être parce que c'est avec notre regard d'aujourd'hui, ça ne semble pas très incroyable. Il n'y a pas tout ce niveau que j'attendais. Mais en fait, plus ça va et plus les nouvelles vont se servir de celles qu'il y a eu avant pour être de plus en plus complexe et de plus en plus explorer ces différentes lois de la robotique. Donc je ne sais pas si c'est le cas dans le tome 2, si le tome 2 va finir au fil des nouvelles à être encore plus complexe et à encore plus développer tout ça. Mais par exemple, les dernières nouvelles sont à un niveau beaucoup plus grand que les premières. Et c'est vraiment ça qui est super intéressant. C'est qu'il part vraiment du principe qu'on a compris avec ses premières nouvelles et il nous fait apprendre de plus en plus comme ça au fil des nouvelles. C'est vraiment, c'est limite une méthode d'apprentissage et ça marche extrêmement bien même si du coup le début a pu un peu me frustrer. Mais je pense qu'il faut vraiment essayer de continuer et au fil des nouvelles, ça devient vraiment incroyable. Alors le dernier livre, c'est le plus imposant de tous et pourtant pas le plus connu. En même temps, on a eu de très gros morceaux juste avant, c'est l'assassin royal tome 1, l'apprenti assassin de Robin Hobb. Donc il fait 508 pages, donc il pourrait même contenir les deux autres à lui tout seul. Je ne vais pas vous lire la quatrième de couverture parce qu'après lecture, je trouve qu'elle en dit beaucoup et même beaucoup trop du livre. elle spoil énormément. Enfin, c'est mon avis donc je ne vais pas vous la lire. Vous pouvez le faire vous-même si vous avez envie de votre côté mais ce ne sera pas mon cas. Je vais donc tout de suite passer à ce que j'ai à dire dessus. Donc j'ai trouvé ça très vite au début assez poussif, assez convenu. On a un protagoniste qui couche son histoire sur le papier du coup il va nous la raconter. Du coup on a cette double narration entre le protagoniste âgé et le protagoniste jeune qui va vivre l'histoire. Bon, c'est assez convenu et du coup on n'a pas la surprise. Par exemple, on sait que le protagoniste ne va pas mourir puisqu'il écrit ce texte. Donc bon, ça enlève pas mal de surprises. C'est assez convenu. C'est déjà vu beaucoup en fantaisie. Il y a quand même un truc que j'ai bien aimé dans ce début, c'est page 21. On a un terme qui nous est expliqué, c'est le terme fits qui est très important pour toute la suite de l'histoire. Donc fits en anglais ça veut dire fils illégitime d'un prince, nous dit la petite note en bas de page. Donc ça m'a fait penser à une trilogie de livres qui a un nom horrible mais qui est assez sympa pour autant qui s'appelle Young Samurai. Donc c'est une trilogie de livres qui se passe donc au Japon où un jeune homme va apprendre tous les arts du Bushido, le code d'honneur des samouraïs. Donc on apprend tout un tas de mots que ce soit sur les postures, que ce soit sur la culture japonaise, la nourriture, tout ça. Donc c'était vraiment très intéressant sans être poussif dans tout ce que ça racontait. Et je me suis dit peut-être que le livre va le faire parce que là c'est intéressant le terme fit, s'il est réutilisé tout du long du livre, c'est vraiment un terme qui est caractéristique de ce livre et pas du tout. C'est la seule fois il me semble qu'on nous apprend un terme. Ce que j'ai bien aimé aussi c'est que chaque début de chapitre, ça aussi c'est assez convenu, ça réinvente pas la route du tout, mais chaque début de chapitre a une petite note plus ou moins longue, une petite page qui explique différentes choses sur l'univers étendu qui va peut-être nous servir dans le chapitre, peut-être pas, peut-être pas tout de suite en tout cas. Donc ça reste assez intéressant pour développer l'univers étendu sans faire de grosses descriptions au début du livre, sans être très lourd en nous exposant directement tout son univers. On le découvre petit à petit sans que ce soit au travers du personnage et de manière assez régulière, donc ça reste assez intéressant. Donc là je vais en revenir au plus gros point que j'ai à reprocher au livre. Donc le premier point c'est plutôt un problème d'édition qu'un problème d'écriture parce qu'il y a un nombre de fautes assez fou. Je me suis arrêtée à la page 100 au nombre de fautes que je comptais parce que j'en mettais trop dans mes notes. Mais ce n'est pas juste des petites fautes d'accords où on comprend complètement le mot, c'est des fautes, on les relit, on les voit immédiatement. Il y a par exemple la faute avec celle qui est écrit celte. Il y a un nombre de fautes assez fou. J'ai l'impression que la traduction a été faite par-dessus la jambe, mais vraiment. Ce qui est très choquant et handicapant tout le long du livre, on a par exemple un livre, un personnage qui est super important qui s'appelle Imbre, qui est appelé Ombre et après qui est appelé Timbre. C'est un personnage du livre, je ne peux pas croire que c'est l'auteur, l'autrice, Robin Hobb, qui a fait l'erreur quand elle l'a écrit. Donc là, l'édition, c'est juste n'importe quoi en termes de traduction. Le deuxième point problématique, et cette fois-ci, ça tient vraiment à l'écriture, c'est que comme je l'ai déjà un peu dit au début, on s'attend à énormément de choses dans le livre. On n'est pas du tout au moins au début, on n'est pas surpris. Et donc, on n'a rien d'inattendu alors qu'on a énormément de personnages énigmatiques, on découvre tout un tas de personnages qui nous sont présentés et ça ne va pas plus loin. On a l'impression qu'on fait des débuts d'histoire et puis hop, personnage suivant, début d'histoire, hop, personnage suivant. Du coup, on n'a pas l'impression que ça avance au début en plus de ne pas être surpris. Donc, c'est assez frustrant. Heureusement, après la page 150, je dirais, tout ça s'améliore. On commence à vraiment être dans l'histoire, à avoir des moments inattendus, à être surpris, enfin. Donc, si je devais le conseiller, c'est à quelqu'un qui est prêt à lire un certain nombre de pages avant de vraiment rentrer dans l'histoire et de rentrer dans l'intrigue qui n'est pas si mal que ça au final. Et j'espère que ça ira plus vite sur le deuxième tome et qu'on n'aura pas toute cette partie exposition assez longue de chacun des personnages avant de vraiment entrer dans le vif du sujet. Sous-titrage Société Radio-Canada et qu'on n'aura pas